Deezer, c'est un service de streaming international qui est disponible partout et qui est le service de streaming musical numéro en France. On a 18 bureaux dans le monde, c'est-à-dire San Francisco, New York, Sao Paulo, mais les trois plus gros bureaux c'est la France, Paris, Berlin et Londres. La moitié de la population de Deezer, c'est des développeurs. Les développeurs ont des gros besoins en borne passante, des gros besoins pour leurs machines, pour leurs outils de développement. On a aussi des data scientists qui font du big data pour les mises en prod. Ils utilisent le réseau Ethernet et aussi beaucoup de réseaux Wi-Fi parce qu'en fait on travaille en mode agile, c'est-à-dire qu'on est en open space, on est amené à se déplacer, à faire des workshops, des groupes de travail pour être plus efficace. Et donc justement on a rationalisé le Wi-Fi en mettant plus de bornes, des bornes plus puissantes et ça permet aux collaborateurs, aux développeurs de travailler n'importe où, même dans le jardin parce qu'on a une belle bande dans le jardin. Avant on avait des équipements hétérogènes qui étaient compliqués à administrer, à manager, qui n'étaient pas très performants en plus. Et donc quand je suis arrivé à Deezer, j'ai fait le choix de repartir de zéro et donc de mettre du Cisco Meraki partout. Le gros avantage de Cisco Meraki, c'est qu'on a un dashboard unique, unifié sur tous les équipements réseaux alors que les autres solutions, vous avez un outil par type d'équipement avec des interfaces différentes, avec des méthodes d'administration différentes. Des fois vous êtes obligé d'avoir des équipes différentes pour les administrer et là ça permet d'administrer tous ces équipements nous-mêmes et d'avoir la vision sur tous les équipements, la bande passante, etc. Nous on est une petite équipe à taille humaine et donc le but c'est qu'on est à Paris et qu'on puisse gérer les problèmes de Paris partout dans le monde. L'avantage comme ici de Cisco Meraki, c'est qu'on peut y accéder n'importe où. Donc là je suis sur mon dashboard, sur mon smartphone et puis on peut, par exemple là de mon smartphone, je peux accéder aux équipements à Berlin ou à Londres et ça permet ici ou même de chez moi de troubleshooter les différents équipements. Au final tout le monde utilise Cisco Meraki, c'est-à-dire de l'ingénieur au technicien. Donc les techniciens ont été formés par les ingénieurs et même eux maintenant ils peuvent configurer un port de switch rapidement. Donc tout le monde utilise Cisco Meraki. Meraki, c'est-à-dire de l'ingénieur au technicien. Sous-titrage Société Radio-Canada